Le Sénégal vient d'implimenter des mesures drastiques par rapport aux voyageurs qui arrivent, surtout venant de la Mecque. Depuis un temps, les autorités sénégalaises ont trouvé qu'il était impérieux de pouvoir vérifier ces personnes sur le plan sanitaire avant de leur accorder l'entrée dans le pays. Dans les autorités sénégalaises, désormais, quand on arrive au Sénégal, on vous bloque à l'aéroport pour faire des tests de Covid pour s'assurer que vous êtes en bonne santé avant de vous laisser entrer. C'est choquant, n'est-ce pas, en 2024. C'est une histoire qu'on pensait avoir déjà balancée dans les arrière-plans depuis très longtemps. Mais ça revient en force. Les autorités sénégalaises ont mis en place des tests de dépistage volontaires du Covid-19 et réimposé le port du masque à l'aéroport international à l'arrivée de pèlerins après la mort de nombreux fidèles à la Mecque. Incroyable, inimaginable, les amis. Donc, désormais, au Sénégal, à l'aéroport, le port de masque est obligatoire. On pensait que c'était une histoire déjà à l'ancienne, mais ça revient. Je pense qu'on va essayer de voir un peu ensemble. En étudiant, on va essayer de comprendre d'où vient cette histoire. Chose très importante à la Mecque, pour les musulmans en général, il faut partir à la Mecque. Le programme de Hadj, pour tiquer les boxes nécessaires d'un bon musulman, il faut être à la Mecque. C'est très important. Ça fait partie de piliers importants de l'islam. Il faut aller à la Mecque. Et beaucoup de personnes, évidemment, malgré certaines difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie, sur le plan financier, c'est de merde, quoi qu'il en soit, vaille que vaille, pour partir à la Mecque et accomplir cette mission sacrée. Alors, beaucoup de personnes sont parties, y compris les Sénégalais. Et il y a quelques jours, on a appris qu'il y avait à peu près 1300 personnes qui ont perdu leur vie. Ouais, ils sont tombés et perdus leur vie. Et d'après les institutions sur place, certains auraient dit que ces personnes seraient morts, j'essaie d'éviter les mots, à cause de la chaleur. On dit qu'une des raisons, c'est peut-être la chaleur. Parce qu'on peut arriver jusqu'à 50 degrés Celsius et certaines personnes, ayant certaines maladies peut-être, ou certaines difficultés, ne sont pas ceux qui puissent être à mesure de vivre dans ces conditions aussi difficiles. C'est ce qu'on dit. D'autres personnes disent que c'est carrément le virus. C'est le virus. C'est la raison pour laquelle la plupart, la grande majorité de ces personnes sont tombées. Arrivé au Sénégal, après avoir effectué des tests, on a fait des tests que vous connaissez, PCR, machin, histoire. Et en effectuant les tests, on a remarqué sur 152 tests, plus de 80, 79 ont testé positifs. Donc, positifs à cette histoire. Moi, je crois qu'on a l'impression de dormir. Moi, je me souviens, ça fait déjà 4 ans, j'avais fait un voyage en Tanzanie, essayant de m'éclipser de cette frénésie qui parcourait les études et les rapports cérébrals des humains. C'était incroyable. C'était un moment complètement hors du commun. Pourquoi suis-je parti en Tanzanie ? Parce qu'en Tanzanie, à l'époque, avec le président Magufuli, il avait refusé d'octempérer aux ordres imposés par l'Occident. Celui de barricader tout le monde, celui de confiner tout le monde. La Tanzanie était libre, le Burundi aussi était libre. Mais curieusement, les deux présidents ne sont plus. En tout cas, peu après, ils sont tous partis. Pour toujours, vous comprenez. Le Burundi a refusé de confiner. Quelques temps plus tard, le président est... Il a d'ailleurs chassé les gens de l'OMS. C'est eux qui mettaient la pression sur eux. Quelques temps après, il est... Mais bon. Après, c'était le président Tanzanien qui a aussi catégoriquement refusé d'implimenter ce qu'on voulait leur imposer. C'est-à-dire, des couvre-feu, chacun à la maison, tout le monde doit se faire va, machin. Quelques temps après, bon, je ne dis pas qu'on l'a tué, c'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Je simplement dis que, par coïncidence, le président Burundi a été... Juste après qu'il ait dit qu'il n'octempérerait pas aux ordres venus d'ailleurs. Et aussi, autant on pourrait le dire pour le président Tanzanien qui a aussi... Quand il a refusé d'implimenter ces histoires, il a posé des questions qui dérangeaient. J'étais en Tanzanie parce que je voulais expérimenter un peu ce que les gens expérimentaient là-bas. Il y avait beaucoup d'Européens, beaucoup de Blancs en général qui sont partis se réfugier en Tanzanie. Ils s'y amusaient, ils vivaient très bien, fuyant ainsi l'Europe et toute la frénésie qui y rageait. Maintenant, la question qu'on devrait se poser en ce moment, c'est si la Tanzanie et le Burundi qui n'obtomperaient pas et qui n'ont pas obtompéré à cette histoire, comme on leur demandait, était vraiment stupide de penser que ce que l'OMS racontait était des bobards. Comment ça se fait que les Tanzaniens ne sont pas tombés comme des mouches comme on l'a prévu ? Parce qu'évidemment, c'est ce qu'on dit. On disait que les gens tomberaient comme des mouches. Les Tanzaniens ne sont pas tombés comme des mouches. Des Burundais non plus. Alors qui disait la vérité ? Un point d'interrogation. Je voudrais qu'on comprenne un tout petit peu ici qu'il y a quelque chose de très important dans cette histoire. 1 300 personnes sont tombées en Arabie Saoudite. Certaines institutions ont dit qu'ils étaient à cause de la chaleur. D'autres personnes ont dit qu'ils étaient à cause du virus. Bon, maintenant, on va rentrer il y a quelques jours. On a fait une discussion ici. Ça n'a peut-être aucun rapport. On a fait une discussion ici. Ça n'a aucun rapport. On a fait une discussion ici. On parlait des présidents africains qui sont partis en France pour rencontrer leur homologue français, M. Macron. On a même fait des commentaires disant que le président ghanéen souriait avec Macron qui est beaucoup plus jeune que lui, comme il ne ferait jamais avec un autre africain de cet âge. Vous vous en souvenez ? On disait que voilà, le président ghanéen est en train de balancer la main de Macron. Enfin, il joue avec Macron. Salut mon ami. Hi, my friend. Il ne dit rien. Mais s'il était un jeune africain, là, il lui dirait petit faux, mais respectez, je ne suis pas ton ami. Bref, comme Macron, c'est un français, c'est un européen. Ça passe. Bref. Ils sont partis en France pour faire quoi ? Ils étaient en France pour discuter sur comment mettre sur place, comment récruter un milliard de dollars pour ouvrir des organisations, des plateformes en Afrique pour des productions rapides des vaccinations pour l'Africain. Comme je disais, les Africains aiment trop les trucs gratuits. Je ne sais pas. Oh, fait. Tu ne sais même pas qui c'est Marie. Tu vas. Oh, on donne des habits, des t-shirts. Vous partez pour... Pourquoi vous partez ? Je ne sais pas. Ils sont partis là-bas. C'est en attente un milliard de dollars pour distribuer à Vance-en-Fran. Je ne sais pas. Certainement, on se disait, si on donne un milliard de dollars de construction, je veux contrôler un peu. Et là, je vais en tirer quelques millions. Bref, l'objectif était de créer des plateformes en Afrique qui permettraient la production rapide des vaccins. Pourquoi ? Parce que d'après eux, pendant la pandémie de Covid, les Africains étaient délaissés pour eux-mêmes. C'est-à-dire, quand Covid commençait, les Européens avaient déjà leurs vaccins. Ils avaient acheté en gros. Les Américains ont aussi acheté parce que tous les vaccins. Les Africains n'en avaient pas. Donc, les Africains étaient là en train de pleurnicher parce que voilà, les vaccins venaient d'où ? L'Europe, de l'Occident, des États-Unis ne pouvaient malheureusement pas se protéger. Chose qui est absolument absurde, des malades, des fous. Tout un grand continent, vous êtes incapable de vous protéger. Il faut attendre que l'aide vienne d'ailleurs. Vous avez des scientifiques, des savants, des gens intelligents qui ne se sont jamais sponsorisés. Quand il y a quelqu'un de très intelligent qui fait des travaux personnels, on ne le sponsorise jamais. Jamais on donne de l'argent pour faire des recherches. Jamais on donne de l'argent pour la cybersécurité, pour protéger le... Jamais on donne de l'argent à un jeune constructeur. Il y a même un jeune ivoirien qui est tombé à l'hôpital. Personne ne l'a aidé. Malheur. Ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire. C'est au Kenya aussi, des jeunes petits qui font des robots, qui peuvent créer des histoires permettant à ce qu'on parle à une personne qui est aveugle avec des robots, permettant à ce qu'on parle à une personne muette. Ils ne sont pas sponsorisés. Ils ont fermé leur boutique. Mais on sponsorise les Miss. Miss 2024. Miss 2021. C'est toujours des bêtises et de l'imbécilité. Il faut le dire. On aime ça. C'est dans des moments drastiques qu'on dit Oh, aidez-nous, aidez-nous. On est incapable de construire même votre propre building d'African Union. Il faut que les Chinois viennent en Afrique pour vous construire. Qu'est-ce que ça coûte de mettre 10 millions, 10 millions par président, 10 millions de dollars pour mettre ensemble ? Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu de toute ma vie. Maintenant, on attendait un milliard de dollars pour les histoires des Africains, pour vacciner les Africains. En attendant, c'est bien généreux de leur part. On a aussi mentionné le fait que M. Macron, il y a quelques temps, il faut le dire, on disait que la raison pour laquelle l'Afrique est pauvre, ce n'est pas parce que c'est une histoire économique, c'est plutôt une histoire culturelle. Les Africains adorent pour faire des enfants et ils ne savent pas comment s'estouper dans le pieu. Les Africains font beaucoup trop d'enfants. Enfin, bref, vrai ou faux, je ne sais pas. N'ayons pas des fausses représentations. Ça, c'est la réalité. Et donc, il y a un problème. Ce problème, il est quoi ? Il est démographique. J'ai été l'un des premiers, je me suis fait attaquer partout, surtout en Europe, quand j'ai dit ça. Mais il y a des présidents courageux comme le président Issoufou qui ont commencé à s'attaquer au sujet. Quand vous êtes un pays pauvre où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7, 8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Donc, il est carrément impossible de développer un pays quand on fait des enfants 9, 8, 10. Bon, moi, Macron, je n'en ai pas, mais vous, n'en faites pas. Bref, c'était un peu ça. Bon, dans cet amour que Macron a pour les Africains qui ne font pas des enfants, il veut quand même vacciner tout le monde. Il faut accepter ça. Il faut reconnaître la gentillesse d'Emmanuel Macron. Maintenant, revenons dans notre histoire. 1300 personnes sont tombées à la Mecque. Le Sénégal a commencé la mise de masque aux visagers. Le président sénégalais qui était aussi à cette réunion, il a rencontré M. Macron. Et on a dit qu'il a accordé à Macron une audience. Vous vous en souvenez ? OK. Bon, d'accord. Bref. Maintenant, au Sénégal, on va commencer à faire ça. On va vous tester à votre arrêt. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes en train de voir un nouvel épisode commencer. Parce qu'ils ont dit qu'il faut vous préparer. Preparedness for the next pandemic. C'est-à-dire préparation à la pandémie qui arrive. On se pose la question. Ils savent déjà qu'il y a une pandémie qui arrive. C'est intéressant. Mais pourtant, apparemment, personne ne savait quand Covid arrivait. Donc, Covid, on n'a pas su. Maintenant, on peut savoir. Intéressant. Donc, voilà. Et aussi, la bonne question qu'il faut se poser ici, c'est que les Sénégalais qui reviennent, beaucoup parmi eux, sont positifs à la Covid. Mais bon, la question qui se pose, comment ça se fait qu'à la Mecque, il y a beaucoup de gens. Les gens viennent de partout d'ailleurs, du Nigeria, de la Tanzanie, de la Zambie et tout. Ils vont là-bas pour célébrer l'histoire sur le plan spirituel. Si c'est à la Mecque qu'ils ont eu ce Covid-là, comment ça se fait qu'il y a au Sénégal qu'on trouve des gens avec Covid ? Donc, le Négérien ne teste pas ? La Zambie ne teste pas ? Prends l'interrogation ? À moins que, voilà, quelqu'un, quelque part. Et c'est à vous de réfléchir. Vous savez, dans la vie, quand vous réfléchissez hors du commun, on dit que vous êtes quoi ? Théoriste du complot, théoriste du complot, conspirationniste. C'est bête d'être théoriste du complot. D'accord ? Quand vous croyez en n'importe quoi, c'est être théoriste du... Enfin, bref, c'est stupide. Mais quand vous ne croyez en absolument rien, vous êtes aussi stupide. C'est-à-dire, vous êtes incapables de faire usage de vos cellules cérébrales. Quand il est important pour vous d'écouter ce que dit le gouvernement pour dire, le gouvernement a raison, vous n'êtes pas très intelligent. Quand pour vous, vous pensez que le gouvernement dit toujours la vérité, vous n'êtes pas très intelligent. Quand vous pensez que le genre... Vous n'êtes pas très intelligent. Une personne intelligente est une personne qui remet en question tout ce qui a été appris, tout ce qui lui a été porté, tout ce qu'il a connu de sa vie. Il faut poser des questions pour comprendre. Il faut poser des questions pour comprendre pourquoi tu es dans ta religion. Ça a commencé comment ? C'est parce que tu es né ou tu as été converti ? Il faut poser des questions pour comprendre comment ça se fait que cette histoire s'est passée là-bas et pas ici. Il faut se poser des questions pour comprendre pourquoi les présidents africains sont partis en France et pas de l'autre côté. Si ça va se passer en Afrique, pourquoi ils ne sont pas venus en Afrique pour faire une réunion en Afrique pour parler aux Africains ? Mais il fallait que les Africains partent en France. Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions pour comprendre pourquoi il y a eu 1300 personnes qui sont tombées à la Mecque. Est-ce que c'était vraiment la chaleur ou autre chose ? Et si c'est vrai, comment ça se fait que certains sont positifs au Sénégal ? Mais malheureusement et curieusement pas ailleurs. Donc, ceux qui sont partis de là-bas, à la Mecque, venant d'autres pays, leur pays n'est pas intéressé de savoir ce qui se passe au Sénégal. Attendez. Si moi je suis président nigérien et que mes enfants sont partis faire l'histoire à la Mecque comme les Sénégalais sont partis et qu'au Sénégal on trouve des gens avec Covid et apparemment les gens sont tombés à la Mecque, moi je ne ferai pas de bain pour commencer aussi à vérifier. Ou bien il y a quelque chose qui arrive et on ne sait pas. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Vous êtes des gens très intelligents et je pense qu'il est essentiel ici qu'on se nourrisse de l'intelligence de l'un vers l'autre. Ce n'est pas un show où moi je parle. J'apporte les idées, nous y mettons tous ensemble et on s'est réunis spirituellement et intellectuellement. God bless.